Bonjour, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Femme, le magazine qui donne la parole aux femmes sur tous les sujets qui nous intéressent. Aujourd'hui, nous allons parler de parentalité, ça c'est pour le focus, mais nous allons aussi parler de musique, d'histoire, de balade historique, de jeune Mona, de recherche et d'entreprise, de chansons aussi. Vous êtes sur Zitata, restez là. Voilà, on est avec mes invités, le son, le son, voilà. Comment ça va ? Très bien, et toi ? Ça va bien, comment ça va ? Je ne les ai pas encore présentés, Valérie, Anne Edmond, Mariette, comment ça va ? Ça va, merci. Christiane Vallée, je vous l'ai reconnue, comment ça va ? En pleine forme, les vacances, c'est toujours important. Vous êtes des femmes des médias, toi aussi, on te connaît beaucoup. Ben, je n'aime pas trop, mais on y va, on y va, on y va. Est-ce que vous pouvez vous présenter, mesdames ? Ben, moi je suis Christiane Vallée-Jeau, chanteuse samaritaine de son État, et j'ai six albums en actif, et j'ai un titre qui vient de sortir. Attends, tu as dit ça très vite, tu as six albums à ton actif. Oui, oui, et tu as un titre qui vient de sortir ? Qui vient de sortir, qui s'appelle Give Me Your Loving, avec un Saint-Lucien et Joël Jacoulay. Avec un joli garçon. Voilà. Voilà, comment il s'appelle ? Beau et jeune. Gersham. Gersham. Où as-tu rencontré Gersham ? C'est grâce à la CCEM, qui a organisé un book-camp de musique, et il y avait plusieurs ateliers. Et on tournait entre producteurs, musiciens, chanteurs. C'était il y a deux ans, non ? Exactement. Juste avant de rentrer. C'était le Tika, non ? C'est ça. C'est le Tika Caribbean Music Camp. Ah ben voilà, tu es très bien renseigné. C'est bien renseigné. Et donc, comment ça s'appelle ? Tu as rencontré Gersham ? Gersham, lors de l'atelier. Gersham, Gersham. C'est une espèce de résidence d'artiste, ou pas ? C'est ça, oui. C'est très à la mode, ça. Pendant trois jours, et on tournait, et c'était vraiment, vraiment génial. Et on s'est rendu compte qu'en étant ensemble, on pouvait créer autre chose. Et effectivement, le titre, il y a mon influence Zouk, l'influence de Gersham, un peu riguet dans le sol, et puis l'influence de Joël Jacoulay, surtout. Comment tu qualifies l'influence de Joël Jacoulay ? Joël, c'est spécial. C'est un génie. Donc, c'est du zouk mélangé, très carabéenne. C'est sol créole, il dit. Oui, c'est ça. C'est un pop. C'est un pop. C'est un pop. Non, non, non. On oublie que ce n'est pas sol créole. C'est créole pop. Bon, c'est créole pop, alors. Heureusement qu'elle est là, Valérianne. Mais Valérianne, alors, Valérianne, présente-toi, s'il te plaît. Je suis Valérianne Edmond-Mariette, très heureuse d'être là avec vous. Je suis doctorante en histoire, et je suis aussi la créatrice de Lyon-L'Histoire, qui me sert à transmettre et diffuser ma recherche. Voilà, mais si elle n'était que ça, elle n'aurait pas pu me corriger. Donc, tu es aussi musicienne. Et puis, tu n'es pas que musicienne. Tu es musicienne et quelqu'un qui a étudié la musique. Tout à fait, exactement. J'ai fait une année de formation au CIM. Christiane, elle l'a fait les deux ans. Je viens de me dire ça. On est des soeurs d'école, en fait. Exactement, parce qu'il n'y a pas beaucoup de marquineau qui l'ont fait. C'est assez rare et c'est très bien. Vous disiez qu'il y avait effectivement Thierry Vaton. Thierry Vaton, Stéphane Castry. C'est quoi le CIM ? C'est le Centre des formations musicales jazz. Mais quoi ? Donc, on apprend à lire des partitions ? Voilà, oui, exactement. Ça dépend. Moi, j'étais allée prendre des cours de chant, mais il y avait une partie effectivement solfège où tu apprenais à déchiffrer les partitions, à transférer tes chants. Des transcriptions. Mais tu peux arriver là sans avoir fait de musique ? Tu as fait le conservatoire ? Tu as fait des écoles ? Non, non, je suis arrivée là. Non, non, non. C'est une école payante. Oui, voilà. Donc après, il y a des niveaux. Et toi, tu arrives, alors, explique-nous. J'aime bien cette discussion parce que tout de suite, ça fait, tu sais, beaucoup, là. Bien, c'est bien. C'est sympa. Et alors, parce que, donc, elle, elle est musicienne. Alors, on lui redonne d'abord la parole. Tu es née musicienne ? Comment tu as répondu dans ça ? Je ne suis pas née musicienne. C'est-à-dire que j'aimais déjà beaucoup chanter, beaucoup danser petite. Et il y a 15 ans, je suis rentrée à la chorale de Sainte-Marie parce que ma soeur y était et j'avais une passion pour le chant classique. Et je suis passée souliste très, très, très vite. Et à ce moment-là... La chorale, c'est l'église, non ? Oui, c'est à l'église. Voilà, l'église de Sainte-Marie, catholique, pour le dire. Et donc, j'ai commencé à prendre des cours de chant avec Willie Jones, je ne sais pas si vous le connaissez. Moi, je connais Willie Jones. T'es connerie Willie Jones. Moi aussi, j'ai pris des cours de chant avec Willie Jones. Voilà, l'anamara. C'était la capitale civile ? Exactement. Voilà, on chantait « Se me taille ». Exactement. Ah non, j'ai fait, vous dites, comment, les quelques-uns, voilà. On n'a fait que ça. Se me taille. Bon, j'ai fait quand même pas mal de chant avec lui. J'ai fait que ça, moi. Ça ne m'a pas dû aussi longtemps qu'avec toi, je pense. Non, je crois que j'ai pris deux ou trois temps de cours avec Willie. Oui, 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 complètement. Et donc, après, j'ai été repérée par Ronald Tull, qui m'a présenté à Eric Virgal. Donc, j'ai commencé à chanter, enfin, comme couriste. Et ensuite, on me demandait de faire des leads. Et je ne me sentais pas trop à l'aise, parce que j'ai habitué avec les copains derrière, tu sais. C'est pas là-dessus. T'es paix ou t'es paix ? Moi, t'es paix. C'est pas un capon, capon. T'as fait de baille. Et donc, je me suis dit, bon, écoute, pas faire une école de musique. Donc, on m'a conseillé cette école-là, l'école de centre d'information musicale, le CIM. Et je suis partie faire mes deux ans. Et après, j'ai fait un autre conservatoire. Donc, et toi, alors, parce que là, vous êtes soeur, mais vous êtes soeur au-delà de soeur en musique. Parce que elle nous a parlé de l'église, de chorale. Toi, t'as commencé comme ça. Mais toi, à Notre-Dame de Paris ? Alors, non. Comme à Sméhaïda ? Non. En fait, j'ai d'abord commencé à la chorale arpèche. Parce que j'étais en place au courant de plunis. Ah oui, oui, oui. D'accord. Donc, de la sixième à la terminale, j'étais avec Joël Franco. Ensuite, j'ai eu une année de cours de chant avec Roselyne Cyril, ici, à la Martinique. OK. Classique toujours. Voilà, classique. Parce qu'en fait, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça. Qu'est-ce que tu es gentil ? Moi, j'ai fait mousse au matin. Tu peux faire quelque chose, s'il te plaît ? Quelque chose de classique. Par exemple, OK. Alors, il y a de la brumeur aujourd'hui. Donc, c'est un peu à froid. Vas-y, vas-y. Un petit peu. Et elle va faire le cœur derrière. Oui, c'est ça. Ave Maria. J'ai envie de dire que moi, bravo, bravo, bravo. Moi, c'est là aussi que je t'ai entendue chanter. Tu fais, tu chantes, tu continues à chanter à l'église. Exactement. Tu chantes à l'église. Ah oui. Parce qu'en fait, quand je suis partie à Paris faire mes études et donc quand j'ai fait le cime, en fait, j'ai eu la chance d'être à l'église, à Argenteuil. Et en fait, j'ai suivi une formation au Collège des Bernardins à Notre-Dame. C'est comme ça que j'ai rejoint le cœur de Cézanne. Ah, carrément. C'est quoi la formation du coup ? Ça se passe comment ? Alors, la formation, c'est à la fois tout ce qui est théorie liturgique sur les rudiments de la messe. Il y a un peu un cahier des charges, les gens ne savent pas ça, mais il y a un cahier des charges, quel chant, à quel moment, pourquoi, etc. Et puis, toute la partie chant pur et dur, donc avec du solfège, de la technique vocale. Et puis aussi, tout ce qui va être, c'est quoi les chants liturgiques, quel chant de l'église ou pas. Donc, tu peux faire les programmes pour les maires, les mariages et tout ça. Exactement. Et tu es déjà mariée, toi. Donc, tout un renouvellement de vœux. Renouvellement de vœux, par rapport à moi. J'espère qu'il y aura des numéros de téléphone qui vont s'échanger. Et donc, tu as fait le SIM. Là, tu as appris, tu t'es dit, donc tu t'es dit, OK, il faut que je me mette à niveau. Voilà, voilà. Tu te sentais pas légitime pour faire du livre ? Si, non, mais en fait, j'avais pas besoin de ça, parce que, bon, j'arrivais, c'était au taux de d'acte, donc j'arrivais, j'aimais le chant. Apparemment, j'avais un potentiel, un bon potentiel, mais je voulais avoir cette assurance-là, cette confiance-là en moi. Et donc, c'est un métier aussi. Oui, la musique. Tu as fait ton école de journalisme. Bien sûr. Eh bien, voilà, pourquoi pas faire une école de musique, en fait. Et alors, quand tu dis, j'ai été repérée, tu vois, comment tu étais repérée par... Ça m'a toujours fait évoluer l'expression. Repérée ? Non. Comment ça s'est passé ? Alors, son cousin Michel Liou est un pianiste à Sainte-Marie, et je chantais avec lui. On faisait un album, son album, et il m'a emmenée chez Ronald pour pouvoir faire des chœurs, avec une copine de Sainte-Marie. Et là, Ronald a dit, mais j'ai trouvé ma section de chœur pour Eric Virgal. Je cherche une section de chœur. Vous avez passé l'audition, donc on a passé l'audition. Et Eric Virgal nous a dit, OK, banco, c'est bon. 91, ça, c'était en 91. Je vous embauche les filles. Voilà. D'accord. Et toi, en solo, tu as ton tube, alors on connaît Trahi. Oui, j'ai commencé avec mon premier tube qui s'appelle Ricolé, ensuite Assassin, qui parle d'avortement. Les gens pensent que ça parle d'avortement. Et puis ensuite, il y a eu Trahi, effectivement. Qu'est-ce qui ne va pas ? Et tous les autres. Mais c'est toi qui écris tes textes ? Alors, j'ai écrit pas mal de textes, mais j'ai aussi fait appel à des auteurs compositeurs chevronnés, comme Eric Virgal, comme Aridi Boula, comme Médicustos et voilà. Tu connais cette hume ? Ah oui. Tu connais ? Oui. Pas tout, tout, tout sur le bout des doigts, mais oui. Mais c'est quoi ? C'est du zouklov, en fait ? C'est du zouk, oui. Enfin, j'ai fait un peu de tout. J'ai fait du zouklov, j'ai fait de la pop, j'ai fait du reggaeton avec Kalash, j'ai fait du reggae avec Sahel. En fait, je touche à tout. Je ne suis pas une chanteuse de zouk, je suis une chanteuse tout court. Mais tu chantes beaucoup en français aussi, non ? Oui, j'aime bien. J'aime bien chanter en français. Non, je ne préfère pas, mais en fait, à l'écriture, pour moi, c'est plus facile. C'est ce qui sort. C'est ce qui sort, voilà, c'est ça. Tu composes, Alériane ? Non. Tu ne composes pas ? Non. Mais tu n'as plus. Oui, c'est pareil. Je dirais pour comme ça, parce qu'on m'a déjà dit, fais, 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 mais pour l'instant, je n'ai pas à venir. Ça vient, parce que j'ai à faire le bagage. Peut-être que, tu vois, là, il y a à faire, alors, parce qu'elle est musicienne. Mais tu ne nous as pas dit ce que tu faisais aussi ? Alors, j'ai fait du chant et du piano. Ah, voilà. Il me semblait que tu n'avais pas dit piano. Oui, parce que je ne joue pas en public. Oui, mais tu as appris le piano, là ? J'ai appris le piano. En fait, j'ai appris le piano au moment où j'ai appris à l'Iria écrire. D'accord. J'ai fait sept ans de piano, mais j'ai eu pas mal de déconvenus, parce que mes professeurs de piano, à croire que peut-être c'est moi, je ne sais pas, mais soit ils devaient partir de la Martinique, soit ils étaient malades. Et en fait, j'ai fait sept ans de première année. Ah, non. Puisqu'en fait, je changeais de prof. Et quand j'arrivais... C'est mon summer time à moi. Oui, voilà. Et quand j'arrivais avec le nouveau prof à la rentrée, il me disait, oui, mais comme je ne connais pas tes bases... Ah, non, mais on aurait peut-être allé sur la première année. On aurait peut-être allé dans la compétence. Oui, il n'y a que Madame Ponsard qui m'a dit, mais non, tu dois savoir des choses. Et donc, elle m'a fait aller plus loin. Ensuite, j'ai repris, quand je faisais mes études supérieures avec Olga Valiente en Martinique. Ça s'est très bien passé, mais j'étais bousculée avec ma licence. Et puis aussi, j'ai complété... Oui, c'est bien. Parce qu'en fait, le lien... La musique est vraiment au cœur de notre entretien, de notre discussion, parce que tu es historienne, donc tu as fait tes études à l'Université des Antilles. Alors, officiellement, je ne suis pas encore historienne. Je suis en devenir. Tu es doctorante, c'est ça ? Voilà, exactement. Mais tu travailles sur ta thèse. Exactement. Mais ta thèse a à voir avec la musique. Complètement. C'est l'histoire et la musique. Tu peux nous dire le titre, s'il te plaît ? Alors, le titre de la thèse, parce que j'ai changé récemment... Oui. En fait, c'est « Faire mémoire de l'esclavage colonial en musique, en Martinique et en Guadeloupe, entre 1956 et 1998 ». En gros, l'idée, c'est à la fois d'arriver à écrire une histoire de la musique de Martinique et de Guadeloupe sur la période, mais de le faire à travers le prisme de la mémoire de l'esclavage. Donc, comment on en parle en musique, comment on en parle dans les concerts, etc., dans les commémorations, quelle musique utilise-t-on, etc. Mais tu as bien avancé, là, tu es au début. Oui, non, là, je suis... J'arrive à la fin, là. Est-ce que tu sais pourquoi 1956 ? Non. Pourquoi 1956 ? 1956, parce qu'il y a le premier congrès des écrivains et artistes noirs à la Sorbonne, à Paris. À Paris, OK. Mais en parallèle, en Martinique et en Guadeloupe, c'est le début de la démocratisation des idées anticolonialistes. Et à travers les idées anticolonialistes, on a des quêtes identitaires qui se mettent en place et un retour à l'Afrique, etc. D'accord. Alors, est-ce que... Alors, question vraiment naïve au possible, parce que là, je sens que tu vas aller... Soit c'est « Faire mémoire de l'esclavage colonial à travers les musiques des Antilles ». Donc, il y a la revendication, il y a les militants. Les militants, on pense à des choses très militantes. Donc, il y a Eugène Mona, on va y venir. Mais on pense aussi à Colobarst, février... C'est ça ? Oui, c'est février, il y a 74 ans. C'est en dehors de la période, mais oui. Oui, c'est en dehors de la période. Oui, c'est après 98. Ah, c'était quand ? Oui, c'est Colo, c'est... Ah, il t'entend cool, on va se fâcher. C'était pas... C'est le début des années 2000. C'était pas à l'époque de la grève, non ? C'était pas ça ? Non, 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 non. Février 74, raconte la... Oui, la grève, d'accord, ok. La grève de 2009, tu penses ? Oui, voilà, c'est ça, c'est 2008. On est d'accord. Notre bosseau, cet album-là, c'est 2008 ou 2009. Voilà, c'est ce que je me disais. Il y a « Coucou, voici le loup », tu t'intéresses à ça ou pas ? C'est encore en dehors de la période ? Alors, c'est dans la période, mais cette chanson-là, précisément, ça parle de l'Europe, pas de l'esclavage. Pas de l'esclavage, oui. Mais il a écrit pas mal de chansons, Michel Gaudon. Ah oui, toi, c'est vraiment l'esclavage colonial, quoi. C'est pas politique, oui. Donc, tous les artistes ont chanté, oui. Mais c'est, par exemple, vous voyez « La montagne verte », que Daniel René Corral reprend avec les mots. Au départ, c'est « La montagne verte, les chelschéristes ». Et eux la reprennent en disant « La montagne verte, les negmaros vont briller ». D'accord. Donc, par exemple, je fais une étude comparative de ces deux chansons. Très bien. Parce que pendant très longtemps, on a chanté « La montagne verte, les chelschéristes », « La montagne verte, les chelschéristes va briller comme une étoile à l'Orient ». Et justement, à la fin de la période sur laquelle je travaille, Daniel René Corral et Jouko la reprennent en changeant les paroles et en mettant à l'honneur les negmaros. Et donc, il y a beaucoup de chansons, tu as retrouvé beaucoup, beaucoup de chansons ? Oui, j'ai un corpus de 103 œuvres musicales. D'accord. Il y a l'Opéra Triangulaire d'Henri Guédon, il y a des chansons de Belay, il y a des chansons de Groca. En Guadeloupe et en Martinique. En Guadeloupe et en Martinique. Et est-ce qu'en musique, ça exprime une contestation de ça ? Une contestation de l'esclavage ? Oui, non, une contestation du fait qu'on valorise, par exemple, Bénègue Marron, est-ce qu'en musique, enfin, c'est peut-être idiot ce que je dis, mais si tu veux, au niveau politique, tu as des gens, les militants anticolonialistes qui font, si tu veux, qui valorisent notre patrimoine, etc. En face, jusqu'à une certaine époque, tu avais aussi des gens de droite qui étaient départementalistes, puis on disait non, il ne faut pas parler de ça, il ne faut pas parler de ça. Est-ce que tu as trouvé des chansons qui disent non, non, il ne faut pas parler de ça ? Alors, il n'y a pas de chansons qui disent, il ne faut pas parler de ça, mais il y a des chansons qui parlent de la période esclavagiste sans jamais parler des esclaves. D'accord. Et ça, c'est hyper intéressant, je les utilise aussi. Par exemple, il y a une chanson de Gérard Lavigny, enfin, il y en a plusieurs même, il y en a une, c'est « Au bon temps des caravels ». Oui. Et il dit « Au bon temps des caravels, la vie devait être belle, corsé en noir et tête de mort, île aux fabuleux trésor », « J'ai revu tous les récits des navigateurs ». Voilà, et donc, en fait, on a vraiment cette vision d'Odouis. Ah, c'est ça. Mais est-ce que, et donc, ce que je cherche à montrer aussi, c'est finalement, est-ce que l'Odouisme est vraiment un problème ? Parce que, et c'est là où c'est intéressant d'avoir toute l'étude, c'est que je m'intéresse à la chanson, à son texte, mais je m'intéresse aussi à l'histoire, au contexte, et à l'histoire du chanteur avec sa chanson, et comment il en parle dans les médias, et comment il se positionne. Et Lavigny, dans les médias nationaux, à l'époque, il dit « Non, mais les Blancs ont mis les Noirs en esclavage, ils ont tué les Amérindiens, donc son discours est politisé. Et donc, pourquoi il a des chansons qui parlent comme ça ? » Et lui, dans ses discours… Et il n'y a pas de second degré ? Tu connais cette chanson-là, moi je connais. Oui, je connais. Moi, je pense qu'il y a un second degré. Après, là, je suis en train de compléter les entretiens pour pouvoir avoir une vision plus globale. C'est un message codé, quoi. Voilà, je m'apprends à dire, à cette époque-là, les chanteurs codaient beaucoup leurs chansons. Mais Lavigny, c'est quoi ? C'est un martiniquais ? C'est un Guadeloupéen. Un Guadeloupéen. Très clair de peau, non ? Exactement. Avec son fils, Elisie Lavigny. C'est pas Béky, c'est pas Béky. D'accord, donc en fait, il peut y avoir un message codé. Toi, tu as chanté comme ça, des chansons un peu militantes ? Avec Eric Verga, j'ai fait des chœurs. Et j'avais participé à une chanson, effectivement, un petit peu active. Il y a longtemps ? Il y a quelques années de ça, oui. D'accord. Il y a plus de 10 ans, en tout cas. Et alors, donc là, tu travailles sur cette tête, tu l'auras fini quand, s'il te plaît ? Disons, deux ans maximum. Ça, c'est la deadline la plus éloignée que je vous donne. Et tu as travaillé aussi sur Eugène Mona. Et là, on a vu, parce que tu étais dans la presse, tu as eu le prix Eccles, donc de la société d'histoire coloniale, le récit musical de l'esclavage du colonialisme, à travers cette fois l'œuvre de Eugène Mona. Donc je pense que c'est peut-être quelque chose que tu as découvert pendant que tu faisais ta tête. Et puis tu as dit, mais Eugène Mona, Eugène Mona, c'est trop... C'est vrai que c'est un auteur très important. Tu es allé à chanter, Eugène Mona ? Oui, mais en fait, il m'avait vu à Sainte-Marie. Il habite au Marigot, il m'avait dit, « Où t'es chabintes là ? » J'étais toute jeune à l'époque. « Où m'ont pour chanter ? » Oui, mais à l'époque, j'avais peur, c'est-ce que c'était Eugène Mona, avec tout ce qui gravitait autour. C'était quoi, la stature ? Oui, il était impressionnant, il était très charismatique. J'ai fait des cures, effectivement, on faisait des soirées rebellées à Sainte-Marie, à la Pain-de-Sucre. Il venait chanter, tout ça, donc je faisais les cures pour lui. Il aimait ça, mais je n'aurais jamais osé chanter avec Eugène à l'époque. J'étais trop jeune. Tu as chanté de l'Eugène Mona ? Oui. Qu'est-ce que tu as chanté ? « Bras brilé », j'ai chanté encore « Mangovea », j'aimais beaucoup ça, parce que ça m'a rappelé vraiment « Mon enfance à Sainte-Marie ». Donc, voilà, quoi. Et alors, qu'est-ce que tu dis ? Tu as travaillé sur des œuvres de jeune Mona, donc « Bras brilé » et « Face à face ». Alors, ça, c'était pour… En fait, il y a un cahier des charges quand on est doctorant. Pendant qu'on fait notre doctorat, on se doit suivre un certain nombre de formations. Et à côté de ça, on doit participer à des colloques, des congrès, pour parler de notre recherche. C'est un peu une sorte de thème du feu, on va dire ça comme ça. L'idée, c'est que notre recherche soit rendue visible. Donc, on ne peut pas soutenir la thèse si on n'a pas fait ce genre de choses. Et donc, c'est pour ça qu'on doit proposer une partie de notre travail en cours. Et en fait, jeune Mona, il a six œuvres dans mon corpus de 103 œuvres musicales. Donc, j'ai étudié, j'ai retourné, j'ai disséqué. Et quand il y a eu l'appel à contribution pour le congrès, qui était la thématique, c'était les couleurs de l'esclavage, je me suis dit, bon, ben, c'est le moment de proposer quelque chose sur Mona, parce que je n'osais pas avant. Et je me suis dit, là, soit ça passe, soit ça casse. Parce que je vais parler d'histoire de la musique. Déjà, l'histoire de la musique, dans le champ de l'histoire, ce n'est pas toujours... Ce n'est pas valorisé ? Pas toujours. Ça dépend des pays, ça dépend des contextes. Ça devient de plus en plus à la mode. C'est comme l'histoire de la mémoire. Mais ce n'est pas... Voilà, dans certains, surtout la société d'histoire coloniale française, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. En sachant que c'est une société qui réunit des historiens et des historiennes qui travaillent sur le fait colonial français, mais de partout dans le monde. Donc, il y a des Indiens, des Américains, des gens d'Amérique du Sud, etc. Et donc, je me suis dit, bon, là, je vais y aller avec ça. D'accord. Et donc, j'ai choisi, comme j'avais que 15 minutes et que j'aime diffuser les extraits, donc j'ai choisi que deux morceaux, parce que je n'aurais jamais eu le temps, en fait. Et donc, j'ai choisi de prendre Félix Fleury et Pierre-Louis Michelon, qui étaient ses compagnons d'art. Oui, exact. Voilà. Ils m'ont dit tous les deux, si tu veux permettre à quelqu'un de connaître Jeanne Mona, tu prends Bois brilé, tu prends Face à Face. C'est le début et la fin. C'est clair. J'ai obligé de prendre Bois brilé. Voilà. Donc, je me suis dit, comme les deux morceaux font partie de mon corpus, je vais prendre ces deux-là, je vais les écouter, je vais prendre ces deux-là et je vais faire une analyse à partir de ça. Alors, tu te rappelles Face à Face ? De quoi ça parle, ça ? D'après ce que tu le retiens ? Parce que je vois juste d'abord ça. En fait, je savais, mais là, franchement, c'est un texte qui n'est pas… C'était le contexte de la guerre d'Irak, c'est sorti pendant la guerre du Golfe. Du Koweït. C'était quel année ? 91. 91. 2 août 91, c'était le début de la guerre du Koweït. C'est là qu'il fait ça. Il dit, Alors, explique-nous, s'il te plaît. Alors, en fait, ce qui est génial avec Mona… C'est un chroniqueur. C'est que c'est un chroniqueur, mais c'est surtout que dans ses chansons, il y a plusieurs parties. Voilà. Il parle toujours de lui. Oui. Il y a toujours sa personne au centre. Et en fait, il y a sa personne avec son entourage, sa personne avec le peuple martiniquais et sa personne face au monde. Donc, quand il parle de Saddam et de Bush, il parle de lui face au monde. D'accord. Mais quand il parle, par exemple, quand il dit « M'envoie gros bâtiment, m'envoie gros bâtiment, m'envoie gros soumare, c'est ton pire. » Oui, c'est quand même… Il n'y a pas touché foi à moi, mais il y a fait l'éché à moi. La guerre fait une blessure à Mona, mais en même temps, la blessure que Mona a quand il commence depuis Magica Taïen, qu'il a fumé, il l'entend très longtemps, il ne sait pas qu'il a fini, passage la difficile et tout. Il parle, il fait le bilan, en fait, de sa carrière, de ce qu'il a pu apporter au public. De ce qu'il a vécu aussi. Exactement, des retours qu'il a eus et de comment il est blessé en lui-même, en fait. Et que cette blessure… En fait, il finit la chanson en disant que cette blessure, finalement, elle est celle du monde. Oui. C'était pour ces titres-là que je connaissais, effectivement. Mais oui, mais tu es d'accord, si tu veux ? Alors, tu es d'accord qu'il y a le contexte ? Il y a une espèce de va-et-vient, en fait, d'expabolation, de va-et-vient entre ce contexte mondial, mais effectivement, qui est caractérisé par une agression et sa vie personnelle. Exactement. Et c'est merci… On en revient toujours au code, hein ? Oui, oui, oui. Exactement. C'est presque des paraboles, quoi. Oui, oui, mais c'était… C'est des paraboles. Mais pourquoi rend-il, comment on dit, si peu transparent pour le public, les deux choses, en fait ? Pourquoi ? Est-ce que c'est juste de la… Toi, l'artiste, il peut nous dire, vous êtes artiste, est-ce que ça passe forcément par une espèce de maquillage, finalement, comme font les peintres, tu sais, ils font une première peinture et puis… Je pense que… Pourquoi ? Est-ce que c'est quelqu'un de pudique ? Qu'est-ce que ça a à voir avec sa personnalité ? Parce qu'il dit des choses de lui, excuse-moi. Je pense qu'il y a un peu de pudeur, déjà, mais je pense que… Il préférait coder pour ne pas choquer, en fait. Mais des fois, il a choqué, non ? Il a choqué. Oui. Je pense, hein. Oui, oui, c'est ton acte. Oui, oui, tu as raison. En tant qu'artiste, je pense que quand tu biaises comme ça, c'est que tu ne veux pas choquer et que tu veux éduquer le peuple en même temps à apprendre à décoder. Oui. Tu vois, c'est une forme d'intelligence de pouvoir décoder des chansons. Moi, je pense que ce n'est pas loin. En fait, je pense qu'il y a un peu de tout ça et que ça dépend des moments, ça dépend des chansons, ça dépend des thématiques. Après, je crois foncièrement que Mona étant très spirituelle… Exact, oui. Il y a une interview de Maxi, là, qui est dans la revue Caribel de 92. C'est un numéro qui est en hommage à Mona et qui dit qu'il est désolé de faire cette comparaison. Alors, je ne vais pas bien le citer parce que je n'ai pas les mots en tête exacte, mais qu'il est désolé de faire cette comparaison mais qu'en gros, en fait, Mona, quand il dit « ça qui savent, savent, ça qui pas, savent, pas savent », c'est un peu comme Jésus dans les évangiles quand il dit que ceux qui ont des oreilles pour entendre, écoutent, en fait. C'est ça, oui. Et donc, je crois qu'il y a un côté où, dans sa spiritualité, il dit des choses et ceux qui sont prêts à les entendre, les comprennent. D'accord. Et ceux qui ne sont pas prêts, ils ne les comprennent pas. C'est ça, oui. Et donc, je ne suis pas certaine qu'il y ait toujours une volonté de maquiller ou de couvrir, mais c'est comme ça que ça sent. Comme Mangovia, par exemple, c'est un truc joyeux, mais je pense qu'il faisait des chansons aussi codées exprès pour pouvoir faire passer des messages. Il y a un aussi, c'est à son épouse et de son épouse qui parle. Ça accompagne. Toi, tu fais passer des messages, toi, dans tes chansons ? Écoute, « Assasin », par exemple, « Assasin », c'est une chanson sur l'avortement, mais dit différemment, quoi. C'est quoi ? Alors, « Assasin », « Assasin », il faut toujours t'aimer moins ou qu'on a des t'aimer maïla qui t'en a encore moins. Tu vois, donc vraiment, c'est… Voilà. C'est bon. Voilà. OK. Je vous propose qu'on fasse un stop focus. Alors, il est un peu spécial, ce focus, parce qu'en fait, on ne va pas nous voir en plateau. On va écouter, ou peut-être qu'on pourra effectivement un petit peu, mais vous dire que ça a été enregistré avant l'émission, en fait. D'accord. Donc, on va retrouver Annick Billon, qui est sénatrice et qui est rapporteur de rapports d'information qui a été fait par la délégation aux droits des femmes du Sénat et la délégation aux Outre-mer sur la question de la parentalité. Donc, je me suis entretenue avec elle. J'étais en studio. On l'écoute et puis on revient pour continuer notre discussion. Donc, focus avec Annick Billon sur ce rapport d'information sur la parentalité dans les Outre-mer. Bonjour, Annick Billon. Bonjour à vous, Barbara. Alors, on va faire cette interview dans des conditions un peu spéciales parce qu'on a un petit problème technique qui nous empêche de vous avoir en visio avec nos invités sur le plateau aujourd'hui. Nos invités qui sont Valérie Anne, Edmond-Mariette et Christiane Valégeau, donc l'une historienne notre chanteuse. Je tenais absolument à ce qu'on fasse cet entretien qu'on insère dans notre émission parce que le rapport sur lequel vous avez travaillé avec le Sénat et la commission la délégation Outre-mer et la délégation à l'égalité aux droits des femmes, pardon, c'est une question qui nous intéresse beaucoup d'enfants, la question de la parentalité. Donc, vous avez mené des travaux, des auditions pendant cinq mois. Vous avez rencontré 120 personnes et aujourd'hui, donc, vous avez travaillé sur la parentalité. Vous avez rendu ce rapport avec une vingtaine de recommandations. Est-ce que vous avez appris des choses ? Vous êtes sénatrice de Vendée. Est-ce que vous avez appris des choses auxquelles vous ne vous attendiez absolument pas ? Oui, la principale chose que nous avons appris, c'est qu'une majorité de familles sont monoparentales, mais c'est une monoparentalité qui est choisie même presque avant la naissance et donc une absence des pères, c'est-à-dire que dans certains territoires, plus de 60% des enfants qui naissent ne sont pas reconnus par les pères. Il y a une longue implication des pères à la fois dans l'arrivée de l'enfant et au niveau du parcours de l'enfant au cours de ses premiers jours, mais aussi après. Précisément, nous avions passé dans Forme un extrait de l'intervention de Claude-Valentin-Marie, donc de l'INED, qui parlait précisément de ça. Donc, cette espèce de stratégie, en fait. Est-ce qu'on peut parler de stratégie, de ce choix de la monoparentalité dans tous les Outre-mer ? Il y a des différences d'ailleurs entre les différents territoires. Il y a des différences, forcément. Il y a plusieurs territoires ultramarins. Il y a des différences qui sont liées à l'histoire, à la culture, avec des monoparentalités différentes, avec la place de la famille élargie différente aussi, mais une évolution aussi de ces familles élargies. et finalement, une monoparentalité qui est choisie par des jeunes filles qui, souvent, ont des grossesses très précoces, et une monoparentalité choisie pour sortir et pour accueillir une certaine indépendance, sortir de l'envolte familiale pour prendre son envol avec la possibilité ensuite de toucher des prestations sociales et familiales avec cette volonté d'acquérir une liberté, on va dire, un peu limitée quand même puisque la précarité reste un des traits majeurs de ces territoires ultramarins puisqu'il y a une continuité en réalité, précarité, qui se renouvelle avec ces grossesses précoces et qui fait qu'on est dans un cercle infernal de reproduction de la précarité. Précisément à ce sujet, vous dites, une des recommandations, c'est reconsidérer la place du père dans les politiques familiales en luttant contre les idées reçues relatives aux effets sur le bénéfice des prestations familiales. Est-ce que vous, comment dire, est-ce que vous ne craignez pas qu'il y ait une forme de stigmatisation parce que là, on parle effectivement de prestations familiales, il y a même des expressions aux Antilles, en Martinique, on parle des cafteuses ou des cafeuses, donc des personnes qui recherchent des allocations familiales. Est-ce que, un, vous ne craignez pas peut-être de choquer un peu en mettant le doigt sur ça et deuxièmement, est-ce que cette recommandation n'est pas un peu généraliste, reconsidérer la place du père ? Comment on fait ? Alors écoutez, à partir du moment où il y a 60% des licences où les pères ne reconnaissent pas l'enfant, on se rend bien compte qu'il y a un problème dans la parentalité, dans l'exercice de la parentalité. Donc si, pour des mauvaises raisons, les jeunes femmes, les jeunes femmes qui accouchent accouchent délibérément en ne laissant pas de place au père, il faut quand même qu'il y ait une information, une instruction, une éducation à la parentalité qui permettent de voir quels sont les avantages à finalement reconstituer des familles. Parce que moi, j'ai été aussi extrêmement avec les membres de la délégation outre-mer et la délégation aux droits des femmes, extrêmement impactés par cette précarité, cette électronise qui fait que cette précarité se reproduit. Et forcément, vous le savez très bien, l'objectif de la délégation, ce n'est pas de pointer et de stigmatiser, c'est bien entendu de proposer des solutions. On a vu, par exemple, dans des territoires où les CAF jouaient pleinement leur rôle, on propose que les CAF prennent le rôle de guichet unique pour simplifier, pour adapter les moyens qui vont être développés à chaque territoire et approcher les moyens au plus près des familles avec une configuration très différente des territoires ultramarins. Donc, il n'y a pas de choses qui sont à dupliquer depuis l'hexagone vers les territoires ultramarins. Il y a des solutions approuvées par les CAF et par les collectivités adaptées à chaque territoire. Parce que la situation, finalement, de la parentalité, c'est un processus qui s'est fait au cours des générations précédentes avec une histoire, avec une culture. La matrice focalité, la place de la femme, c'est culturel, ce n'est pas la même place lorsque vous allez en Bois-de-Loup, lorsque vous allez à Mayotte, lorsque vous allez en Martinique. Les problématiques, elles sont différentes. Donc, chaque territoire appelle des solutions différenciées et c'est ça qu'il faut comprendre parce que lorsque vous avez une grossesse à Marie-Galande, par exemple, il n'y a pas de maternité, comment on fait pour accompagner ces femmes avec les mille premiers jours et donc la volonté d'adapter les solutions et non pas de stigmatiser. Différencier, nommer les choses, ça ne veut pas dire stigmatiser, ça veut dire qu'on doit apporter des réponses différentes et les solutions proposées à l'Hexagone, elles doivent s'adapter au territoire ultramarain. Alors, précisément, le rapport formule 20 recommandations autour de 4 axes, donc mieux sensibiliser aux enjeux et responsabilités de la parentalité, aider à accompagner les familles précaires et vulnérables, renforcer les services de proximité pour tous, soutenir les acteurs associatifs et mieux coordonner les actions. J'ai envie de dire qu'en la matière, s'il n'y avait pas les associations sur nos territoires, notamment Martinique, jouent un rôle considérable. Aujourd'hui, quel est le sort de ces recommandations ? Que va s'il se passer pour vous ? Donc, ce travail est formidable. Comment ça va se mettre en œuvre et comment vous allez le déployer sur le terrain ? S'il vous plaît. Vous avez dit quelque chose d'important. Nous avons été passer quelques jours dans les Antilles. Les associations jouent un rôle formidable, un rôle au plus près des populations, au plus près des parents et on veut les aider. Les aider, ça veut dire arrêter de faire des appels à projets qui mettent en péril la pérennité de leur action. c'est leur garantir des moyens à la fois humains, des compétences et des moyens financiers pour continuer à développer les outils. Donc, c'est ça, par exemple. Nous, on fait une vingtaine de propositions. Ces propositions, elles ont vocation à se retrouver à la fois dans les textes de loi, dans les moyens qu'on accorde aux acteurs de la parentalité et elles ont vocation aussi à devenir des bonnes pratiques. Donc, vous n'allez pas, vous avez forcément constaté que nous sommes fin juillet, bientôt, et que le Sénat comme l'Assemblée nationale suspend ses travaux. Nous reprenons à la rentrée des contacts avec les ministres qui ont pu changer d'ailleurs ces derniers jours et donc pour leur demander comment on peut s'emparer ensemble de ces propositions pour proposer des outils adaptés à la parentalité dans les territoires ultramarins. Mais très bien. Ça a été le cas. Un exemple, nous avons fait un travail qui a été reconnu très largement puisqu'il y a un avant et un après rapport porno l'enfer du décor. Nous faisions 23 propositions. Ces propositions, on a été les portées dans les ministères il y a à peu près un an. Eh bien, le projet de loi numérique que nous avons voté il y a 8 jours porté par le ministre Jean-Noël Barraud reprend neuf de nos propositions. Donc, bien entendu, nous allons porter ces propositions auprès des personnes en recharge de la décision. C'est le gouvernement et c'est probablement aussi des amendements possiblement portés par les rapporteurs au moment du projet de loi de finances, sécurité sociale. Merci Annick parce qu'en fait, on a une instabilité d'Internet. Il est probable que la connexion ne soit pas aussi bonne qu'au début. Moi, ce que je vous propose, si vous en êtes d'accord, vraiment désolé pour ces conditions, c'est qu'on se retrouve à la rentrée précisément. Et là, cette fois-là, en visio et je serai en plateau, vous serez en visio et on va suivre un petit peu l'application. Vous êtes d'accord avec ça ? Bien sûr, pas de problème. Merci, Bernard. Merci beaucoup, Annick Billon. Donc, je rappelle que vous êtes sénatrice, membre du groupe Union Centris, membre de la délégation sénatoriale aux entreprises et aussi membre de la commission de la culture, de l'éducation, de la communication et présidente de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes et que vous avez été rapporteur de ce rapport d'information sur la parentalité outre-mer. Merci, Annick. Merci à vous. Bonne soirée. Bonjour, au soir-ci. Merci, au revoir. Voilà, donc, maintenant, on va poursuivre notre discussion avec mes deux invités, Valérie, Anne Edmond, Mariette et Christiane Valégeau. On parle de musique, on a parlé de monoparentalité, de parentalité et puis je vous précise qu'on va essayer de retrouver la sénatrice Annick Billon dans d'autres conditions dans quelques semaines. Elle va nous parler un petit peu du futur, de l'avenir de ces propositions qu'a fait la délégation donc à propos de cette question importante de la monoparentalité, la parentalité. Nous, on parle de musique, on parle d'histoire et alors, parce que cette dame, elle est musicienne, elle est historienne, on a parlé d'Eugène Mona, on a parlé du prix Eccles. Le prix Eccles, c'est un prix qui... Voilà, donc c'est une reconnaissance, c'est quoi encore ? En fait, la Société d'histoire coloniale française, chaque année, organise un congrès. Ça fait 20 ans qu'il ne s'était pas tenu à la Martinique, cette année, en mai 2023, il est à la Martinique et en fait, il récompense un ou une doctorante qui a présenté selon un comité la meilleure présentation du congrès. et donc cette année, c'est moi qui... Bravo, 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 bravo. On est fière de toi. Merci. Donc, c'est vrai que je n'étais pas peu fière, surtout avec Mona, parce que je n'avais pas envie de lui faire honte. Donc, voilà. Et donc, en fait, le prix, c'est une somme qu'on me donne puisque l'historien John William Eccles était très sensible à la cause des doctorants. Donc, c'est... C'est une somme d'argent ? C'est une somme d'argent. Combien ? Je te l'ai demandé ? Je ne sais pas. Ah, tu ne sais pas ? Non, c'est pas grave. Je suis un peu curieuse. Non, je comprends, mais en fait, c'est qu'ils ne m'ont pas dit. Ils ont été très discrets. Voilà. Donc, je ne sais pas... Parce que quand tu es doctorante, tu vis pas au fait. Tu n'as pas encore reçu la somme. Si, j'ai reçu la somme. Je connais son montant, mais ils ont été très discrets. En fait, eux ne communiquent pas, ils disent pas. Ok, très bien. D'accord. Mais alors, toi, tu es doctorante, donc tu fais ta thèse, dans deux ans, tu vas la terminer, mais tu fais autre chose. tu fais des balades historiques. Voilà, c'est écrit derrière. Je suis contente. Tu connais ces balades historiques ? Non, je ne connais pas. Il faut qu'on y ait. On va venir. Avec plaisir. j'ai vu que tu avais deux circuits. Trois. Ah, il y a un nouveau. Il y a un nouveau. Donc, il y a Descendant-Ville. Alors non, Descendant-Ville, c'est le concept des balades. D'accord. Je reprends pourquoi. Il y a Foyal Colonial. Foyal Colonial, voilà. C'est le circuit sur les symboles coloniaux dans la ville de Fort-de-France qui existe depuis 2017. qui se concentre sur la traite négrière et l'esclavage dans la ville de Saint-Pierre. D'accord. Et le dernier en date qui est Songez mars 61 qui se déroule au Lamentin et qui se concentre sur les luttes ouvrières et la tuerie du 24 mars 1961 au Lamentin. Très bien. Pourquoi on n'a jamais entendu parler de ça ? En fait, c'est pas… Si, si, si. Moi, j'avais une information un peu partielle. Oui, parce que je suis journaliste. Mais est-ce qu'il y a une page d'Instagram ? Est-ce qu'il y a des… Il y a des formes aussi. Non, il y a une page Instagram, essentiellement une page Facebook. J'espère bientôt faire leur site, mais c'est vrai que cette année, j'ai pu déjeter la thèse. Il faut le faire. J'ai entendu parler de la balade, effectivement, à Saint-Pierre, mais des autres, je ne le connaissais pas. Alors, les symboles coloniaux dans la ville, c'est Fort-de-France. Exactement. C'est Foyal colonial. Foyal colonial. Alors, petit quiz. Quels sont les symboles coloniaux dans la ville ? Il y en a un peu qu'on a décapités. On a dit que c'est clair. Mais alors, il y en a d'autres. On a décapité. Donne-moi un, donne-moi un, donne-moi un. Symboles coloniaux. Symboles coloniaux. Joséphine. Non, mais elle n'est plus là. Oui, mais... Il y a le piédestal, toujours. Oui. Il y a le piédestal, toujours, de Joséphine. Oui, mais en même temps, il faut bien dire qu'elle a existé, cette propre Joséphine. Victor Chachère. Attends, excusez-moi. Si des Maratiennes arrivent, alors, excusez-moi. Ah, mais tu vois. Oui, non, mais bon. Excusez-moi. Des Maratiennes démarquent en Martinique. On ne sait pas que Joséphine a existé. Il faut pouvoir parler de Joséphine. Il faut peut-être la mettre dans des musées. C'est ça qu'il sert. Mais voilà. Donc, au moins, on va... Mais c'est qui cette femme décapitée ? N'empêche que même si elle n'est plus là, n'empêche que, tu vois, ça fait partie de l'histoire. C'est ça que je dis. On est d'accord. Oui, c'est ça. Donc, d'autres... Joséphine, on va... Victor Chachère. Victor Chachère. Voilà. Si c'est qu'un autre. Alors, là, il reste la porte du tricentenaire qui a fait l'objet de réappropriation avec la fresque de coco-ronique. Et en fait, je considère que la savane est un monument colonial. Mais la savane, c'est du gazon. Oui, mais beaucoup de choses se sont passées sur ce gazon. Qu'est-ce que tu vas faire ? Non, rien. Alors, oh ! Moi, j'ai une idée, moi, pour la savane. Ça fait bon. Alors, ces jours-ci, il y a de grosses fouilles qui témoignent sur le côté, sur le parking. Moi, j'ai une idée qu'on fasse un musée à ciel ouvert, d'ailleurs. Mais maintenant, il n'y a plus Joséphine. Mais j'aurais bien vu Joséphine, Dénambuc, Caillermann, Romain, Lumina-Sophie. Les Guadeloupéens ont leur boulevard des héros. Nous, ça aurait été la savane avec des personnages immenses. C'est une bonne idée, ça. Oui, c'est ça. Il faut nous mettre à l'enfant. Il y a la commission. Il faut aller toquer. Je vais aller toquer, voilà. Mais c'est une bonne idée, ça. Oui, c'est une bonne idée. C'est une très bonne idée. Moi, je pense qu'il faut... En fait, pourquoi je parle de la savane et que je considère la savane en elle-même comme un monument historique ? C'est parce que sur la savane, il y avait tous les événements mondains de la ville de Fort-Royal. Et les gens ne le savent pas, mais il y a des balles d'esclavisés qui ont été organisées sur la savane. D'accord. Et donc, pour moi, en fait, c'était un lieu où, à la fois, il y avait l'exercice de la domination coloniale et esclavagiste. Et en même temps, c'était un lieu où, à des moments, il y avait ces personnes qui étaient mises en esclavage et qui récupéraient leur dignité dans une certaine forme. qui étaient une forme, bien entendu, dans un système coercitif, violent, tout ça. Mais je pense qu'il y avait des moments d'humanité. Et pour moi, en fait, c'est bien qu'on fasse les bouquins de la baie, qu'il y ait des événements, il faut y avoir le Color Run, etc. Et tout, c'est génial. L'idée n'est pas de dire qu'il ne faut pas la faire, mais le problème qu'on a avec notre patrimoine et notre matrimoine bâti, c'est qu'en fait, finalement, on n'a pas de panneaux. On n'a pas d'explication. On n'a pas de lecture de ces lieux. Et en fait, on pense qu'il n'y a qu'à Paris qu'il y a, comme on a des plaques ici, Voltaire, voilà. Mais en fait, on pense que c'est que dans des grandes villes qui ont mille ans. Il faut qu'on fasse. Alors qu'en fait, on pourrait tout à fait le faire chez nous. On pourrait même, je veux dire, tu fais, tu fais, enfin, je dis ça, ça fait, il faut, il faut qu'on, il n'y a qu'à, mais tu sais, comment dire, le trottoir peut être un lieu où tu lis des choses. Exactement. Le trottoir peut être un lieu, ici, c'est pas assez, la Fort-de-France. C'est ça, oui. Tu peux écrire l'histoire sur un trottoir de Fort-de-France, pourquoi pas. Et puis, il y a des escape games maintenant. La ville de Fort-de-France pourrait organiser un escape game à ciel ouvert pour les touristes. Ça ferait, il y a plein de choses à faire, en fait. C'est vrai qu'il y a, comment tu vis, toi ? Moi, j'appelle, enfin, on est nombreux à dire ça, il y a besoin d'histoire, en fait. Oui, il y a besoin d'histoire. Il y a un manque de connaissances aussi puisqu'on n'a pas, à l'école, on ne parlait pas trop de ça, en fait. Il y a de plus en plus de ça, quand même. Maintenant, mais à l'époque, on venait de la même génération. Oui, oui. On est d'accord, c'était les Gaulois. Non, moi, je n'ai pas appris les Gaulois. Moi, je n'ai pas appris les Gaulois. Ecoute. Je n'ai pas appris les Gaulois, mais bon. Bon, bref. Donc, c'est vrai qu'on a ce besoin-là, même pour la transmission, même pour nos enfants, parce que moi, j'ai une fille de 17 ans et on manque cruellement les sites internet. Instagram. Instagram. Facebook. Et tonne, tonne, tonne. Oliwon L'Histoire. O-L-I-W-O-N, plus loin L'Histoire, L-I-S-T-W-A. Parce que tu fais, donc tu fais des vidéos aussi. Non, ce n'est pas moi qui fais les vidéos, c'est Oliwon La Caraïbe. C'est les collègues qui ont fait une association. Tu ne suis pas dedans ? Pas du tout. D'accord. Voilà. Elles ont fait une association pour diffuser, justement, et transmettre. Donc, elles font des vidéos, des podcasts. D'accord. Et toi, donc, Oliwon L'Histoire. Donc, c'est ta société. Exactement. Et donc, tu es chef d'entreprise. Exact. Voilà. Et tu fais, donc, qui c'est qui vient pour faire ces balades-là ? En fait, monsieur et madame tout le monde. J'ai des demandes qui vont... Alors, volontairement, les premières années d'existence, je n'étais pas du tout... Là, je songeais quand même à me mettre sur certaines plateformes, mais je n'étais pas du tout sur tout ce qui était touristique. Parce qu'au départ, ce qui m'intéressait, c'était de toucher les locaux, les Martiniquais et les Martiniquaises. Et puis, s'ils avaient des gens de passage, bien entendu, ce n'est pas fermé. L'idée n'est pas... Ce n'était pas ça. Mais c'était vraiment... Comme moi, j'étais frustrée de voir qu'il y avait des symboles, des choses présentes dans notre espace public qui n'étaient pas expliquées, j'ai créé les circuits pour pouvoir parler de ces choses-là. C'est ma frustration à moi, en fait, qui a produit cela. Et donc, l'idée, c'était que monsieur et madame tout le monde, de 7 à 77 ans, ait accès à ces informations. D'accord. Oui. Et c'est quoi la fréquence de tes balades ? Justement, le problème avec la thèse, c'est que je ne peux pas dire tous les samedis ou tous les dimanches. D'accord. Maintenant, il y a des périodes où j'annonce ou j'ouvre la billetterie. D'accord. Donc, je dis, il y aura tel samedi, tel dimanche, tel lundi, etc. Ou sinon, à partir d'un groupe de 10, on choisit la date ensemble et le circuit que vous voulez faire ensemble. Et tout ça à partir de tes pages ? Voilà. De mes pages. Le 14 juillet, par exemple, elle a fait une balade. Voilà, j'ai fait une balade le 14 juillet. Là, c'était pour une association culture et patrimoine. D'ailleurs, je les revois demain pour celle du Lamantin. C'était fort de France. Mais à la demande, je peux en faire. Donc, il ne faut pas hésiter à envoyer un message. Voilà, exactement. Et alors, je voulais insister sur ton côté un peu chef d'entreprise parce que toi aussi, tu es chef d'entreprise. Oui, complètement. Avant l'émission, j'ai l'impression d'avoir toujours vu cette 4 par 3, tu sais, les routes de clignes, fashion queen. Oui, fashion queen. C'est une business woman. Oui, j'aime ça. Instagrameuse aussi, digitale entrepreneur. Influenceuse. Chanteuse, chanteuse. Tu n'es pas influenceuse, combien de temps ? Je n'ai plus chanteuse. Combien de suiveurs tu as ? Combien de suiveurs tu as ? Dis-nous combien de suiveurs. Presque 20 000. Ce n'est pas mal. Donc, elle est plus chanteuse. C'est pas mal. Elle est plus chanteuse. Donc, il faut que tu ailles dans sa balade pour qu'on fasse une selfie ensemble. Voilà, exactement. Avec plaisir. Voilà, comme ça, on peut s'entraider comme ça. Je suis d'accord avec toi. Non, mais c'est bien, c'est vrai. Parce que moi, je manque cruellement d'informations dessus. J'aurais bien emmené ma fille et comme ça, on transporte les gens avec nous. Avec plaisir. Oui, on fait un direct. Avec plaisir. Donc, tu es d'accord avec moi quand je dis que tu es une business woman ? Oui. OK. Donc, comment tu t'as définie, du coup, finalement, dans ce créneau-là ? Tu as ta boîte ? Voilà, j'ai mon entreprise. C'est quoi ? C'est de mode ? Voilà, de mode. J'avais un restaurant, mais j'ai vendu. Là, j'ai d'autres projets encore, mais là, pour l'instant, j'ai gardé ma boutique. J'avais trois boutiques, mais j'en ai gardé qu'une seule parce que la musique me rattrape et je ne peux pas tout faire. Donc, j'ai le côté business woman, effectivement, où je gère mes commandes, où je pars acheter mes vêtements, où je fais des défilés de mode et tout ça. Et puis, il y a le côté artiste où je reviens à la chanson. C'est que les femmes... Je monte mes vêtements et les filles peuvent acheter. Et les filles me demandent les vêtements que je porte dans ton émission, par exemple, là, aujourd'hui et dans les clips, surtout. D'accord. Donc là, c'est un petit peu de pub qu'on fait. Écoute, je suis... Tu as fait partie de moi. Tu es toujours bien habillée et tu primes les vêtements que tu... Voilà, que je porte. C'est rassurant quand même parce que si elles font des vêtements et qu'elles ne les portent pas elles-mêmes. On est d'accord. C'est clair. Et alors, comme mesdames, vous avez plein... Est-ce que tu en as d'autres d'activité ? Parce qu'il y en a encore une dont je ne voudrais pas aller avant la fin de cette émission. Non, non, je crois que c'est tout. Chanteuse, Instagrammeuse, chanteuse, 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 chanteuse. Chanteuse, chanteuse. Voilà. Parce que madame Valérianne, donc, tu as été malade. Oui. Elle a été malade. Tu as découvert, fortunement, que tu avais eu un cancer, un lymphome. Et tu as fait une vidéo, en fait, une espèce de guide pour les gens, pour les gens, en fait, qui se retrouvent proches des personnes malades. Exact. Tu peux nous raconter ça, s'il te plaît ? Oui, il n'y a pas de souci. En fait, aujourd'hui, je suis guérie, je vais bien. Merci. Super, on est contente pour toi. Voilà. Et en fait, en 2016, j'ai appris que j'avais un lymphome. De Hodgkin. Voilà, un lymphome de Hodgkins. Donc, c'est dans le sang, c'est dans le système immunitaire. Et donc, c'était six mois de chimiothérapie. Voilà. Moi, je suis l'aînée d'une sororerie de cinq filles, voilà, d'une adelphie, de cinq filles. Et donc, c'était mon rôle d'aînée, c'est toujours un peu le troisième parent, en fait. Et donc là, être dans cette situation de faiblesse, on vit les choses autrement. Et c'est vrai que mon caractère fait que j'ai toujours été très présente pour les autres. Et au moment où j'étais malade, j'ai vécu des situations qui étaient inconfortables, indélicates. Certaines étaient faites de façon très… La personne voulait être bienveillante, mais ça a mal tourné. Bon, et puis, il y a d'autres cas de figure dans lesquels je ne rentrerai pas. Mais il se trouve que… Déjà méchants. Oui, Déjà méchants, tout simplement. Et il se trouve qu'en 2019, oui, 2019 ou 2021, je ne sais plus exactement, il y a Octobre Rose qui arrive. Et en fait, Octobre Rose, en fait, on a toujours énormément de communication sur les réseaux sociaux, sur tout le monde est en rose, les immeubles, il y a des lumières roses, etc. Et en fait, j'ai vu certaines personnes qui n'ont pas été très gentilles, prendre position en mode Octobre Rose, etc. Et en fait, comme d'habitude, moi je suis quelqu'un, j'aime faire, j'aime que du bien ressort de ma colère en fait. Donc plutôt que de faire un post sur les réseaux sociaux où je dis, ouais, je vous ai vu, machin, je me suis dit, je vais d'abord donner toutes les expressions qui m'ont le plus choquée, une sorte de top 10 en fait. Donc j'ai d'abord mis sur mon compte Instagram, voilà, par exemple, il y a une fois, quelqu'un qui m'a dit, ça te réussit. Ah mon Dieu. Parce qu'en fait, j'avais perdu beaucoup de poids, comme vous le voyez là, je suis bien dans ma peau. Mais j'avais perdu, c'est très malvé en fait, c'est de la méchanceté. C'est pas malvé, c'est beau. Imaginez-moi avec 25 kilos de moisse, j'étais vraiment très sèche. Mais la personne savait que tu étais malade. Oui, j'avais commencé la chimio. Et pour le coup, alors là, pour le coup, c'était vraiment de la maladresse. Parce que cette personne l'a été connue pour être un peu gaffeuse. Ah bon, dans mon entourage. Et elle m'a dit, ça te réussit. Et quand elle m'a dit ça, j'ai fait... J'avais envie de lui dire, mais quoi ? D'avoir maigri, le cancer, la chimio, enfin qu'est-ce qui... Après, j'ai eu d'autres cas de figure où quand tu annonces à tes proches, certains, il y en a un qui m'a dit un jour, il y a une personne qui m'a dit, mais tu pourrais éviter d'en parler comme si... Carrément. Comme si tu comprends pas ce qu'il t'a dit. Est-ce que tu as regretté d'en avoir parlé ? Non, parce qu'en fait, moi je me suis dit, c'est déjà trop lourd à porter. Donc ceux qui n'arrivent pas à assumer le fait que je sois malade, justement ça va me permettre de mettre une distance et de ne pas prendre en charge les sentiments des gens parce que j'ai pas cette énergie-là. Et en fait, j'ai fait le post de toutes ces phrases négatives et en fait, mon Instagram, ça a commencé à... À bouger. Des commentaires, des partages et tout. Et comme je ne suis pas quelqu'un de négatif, le lendemain, j'ai dit, voilà ce que vous pouvez dire. Puisque vous dites que vous ne savez pas quoi dire. Eh bien voilà. Donc j'ai donné le contre-pied, en fait. J'ai donné le contre-exemple et l'exemple. Il y a des marches à suivre. Parce que des fois, on est un peu embarrassé. Et donc dire tout simplement, ben justement, je suis embarrassée. OK. Voilà. Ton ami, ta soeur, quelqu'un apprend ça et toi, ben tu ne sais pas quoi faire. Ben tu lui dis, ben vraiment, je ne sais pas quoi faire. Mais j'ai envie d'être là pour toi. Ou, tu sais, j'ai vécu avec ma maman et elle est morte et c'est trop dur. Donc j'ai envie d'être là pour toi mais je ne sais pas comment gérer le fait que j'ai déjà ce vécu-là. Et en fait, juste le fait de le dire, la personne en face, elle sent qu'elle est aimée, qu'elle est comprise, qu'elle est acceptée dans ce qu'elle peut vivre. C'est clair. Plutôt que de fuir. Ou de dire, je vais passer ou je vais t'appeler de ne jamais le faire. Oui, de ne jamais le faire. Ça c'est dur aussi. Voilà. Et donc j'ai fait ça et puis en fait, c'est Sélène Agapé qui est une journaliste guadeloupéenne qui travaille pour 20 minutes. J'étais de passage à Paris. Oui, il y a un article. Et elle me dit, Valie, mais oui, je lui dis, tu es sûre ? J'étais à l'heure encore comment et j'espère pouvoir sortir ce guide. Incroyable de ressources. Oui, c'est clair. Vous savez qu'on a fini. C'est parce qu'elle est positive. Vous savez qu'on a fini. Presque, attendez, j'ai deux questions à vous poser. Une question et puis une deuxième. Quel est l'homme qui vous a le plus influencé, l'homme dont vous voudriez parler ? L'homme qui m'a le plus influencé. Ou celui dont tu veux parler ? Ben écoute... Tu veux réfléchir ? Oui, je réfléchis. Valérie Anne. Mon père. Ah, moi, t'es ça de ça. surnommée PEM. Philippe, elle est mon mari qui est avocat politique. Ah, c'est là que je t'ai... Et puis avec ta mère, j'imagine qu'elle a géré cinq dames. Ah oui, ma mère. Ma mère, c'est... La madrée, c'est... Alors, si tu avais deux mots pour définir ton papa ? Humilité et don de soi, mais à l'extrême. OK. Comme il nous reste peu de temps, on va faire une émission un jour sur lui. Avec plaisir. Il ne sera pas hyper emballé, mais... Mais il a été très présent, quand même ? Ah, mais autant qu'il a pu. D'accord. Père, tout le temps en voyage, etc., pour le boulot et tout, mais autant qu'il a pu. Mon père, quand il a... C'est mon père qui est arrivé à Paris pour m'annoncer que j'étais malade. D'accord. Il a fait le médecin l'appeler. Il a pris l'avion. Il a pris l'avion, sachant que sa fille de 27 ans avait un cancer. Il est venu et il a... Son cabinet, il le mettait sur poste tous les 15 jours pour être avec moi en chimio quand j'étais à Paris. Donc, non, mon père, c'est... OK. Voilà. Super, belle déclaration. Il y a Dieu et il y a mes parents. Ah, voilà. En tout cas, c'est un beau témoignage. Christiane, l'homme... Alors, moi, l'homme, c'est... Je vais parler de mon mari. Je t'en prie, tu as le... Voilà, oui, oui. Parce que mon papa, il est mort. J'avais 12 ans, donc voilà. Je vais pouvoir en parler. Comment il s'appelle, ton mari ? Claude. Claude Cabi. D'accord, OK. Voilà, et en fait, c'est un homme qui est là depuis... On est marié depuis 21 ans. Félicitations, pour la jeunesse. Bravo. Et qui est dans tous mes combats. D'accord. Qui, voilà, qui est dans tous mes combats, qui me suit dans tous mes délires. Et vraiment, je lui fais un bel hommage aujourd'hui. Tu peux lui parler là, chérie. C'est encore grâce à toi, aujourd'hui, que j'ai fait... Que je suis encore là, en fait. Que je suis encore dans la musique, parce que c'est lui qui investit, en fait, sur les clips, sur les productions. Sur un producteur. Donc, c'est mon producteur. Merci, monsieur Cabi. Merci, mon amour. Merci, monsieur Cabi. Oui, oui, oui. Merci, monsieur Cabi. C'est notre mot d'amour. Bon, c'est le mot d'amour. Ok, d'accord. Jingle, le mot de la forme, pour dire le mot de la fin. Mais ouais, le temps passe vite. Ah oui. On ne s'est pas ennuyé. Non, c'était passionnant. On va faire l'épisode 2, d'accord ? Avec plaisir. Vous allez en venir. Ok. On en prend date, dans un an. Dans un an. Ok, voilà. On va faire l'épisode 2. Le mot de la forme, ce serait quoi, Christiane ? Le mot de la forme. De la forme. De la forme, hein ? Et qu'on n'a pas l'émission. De la forme, de la forme. Non, mais je ne suis jamais en Martinique. Je suis désolée. Le mot de la fin, c'est quoi ? Le mot de la fin, c'est j'espère qu'il y aura plus de femmes entrepreneurs en Martinique. On s'entraide, on est là, il faut qu'on y aille, quoi. Et puis la musique, quand même. Oui, la musique. La musique est toujours là, mais je suis une femme. Il y a un prochain clip, là ? Il y a un projet d'album avec beaucoup de featuring, avec beaucoup d'invité. Et avec Joël aussi, je le souhaite. Très fort. OK. Le mot de la forme, ce serait quoi ? Le mot de la forme, on n'a pas parlé de femmes artistes, enfin, à part de Christiane, mais on n'a pas parlé de ces femmes qui font partie de mon corpus. Oui. Et en fait, si je peux me permettre, je veux juste dire à Gertrude Sénin que je l'aime et qu'elle est merveilleuse. Et merci pour la transmission parce que c'est une chanteuse martiniquaise qui m'a toujours transmise. Il y avait Whitney Houston et Gertrude Sénin pour moi quand j'étais gamine. Donc, voilà. Et donc, elle est toujours là, elle répond toujours présente, elle m'appelle, elle m'envoie des infos, elle me donne des contacts. Et donc, ces personnes qui aident et qui me transmettent beaucoup pour ma recherche et toutes ces femmes en particulier, mes tantes, ma mère, mes soeurs, merci à elles. Merci mesdames. Merci à toi. On est venu sur le plateau de forme pour cet épisode un peu spécial, voilà, avec Annick Billon qu'on a eu un petit peu à distance. Merci Christiane et puis merci Valérianne. Donc, le rendez-vous est pris, hein ? Oui, l'année prochaine. Bon, la balade et puis... Oui, en fait, on a fait la balade. Merci à vous de nous avoir suivis pour ce numéro, cet épisode de forme. Je vous retrouve pour un autre numéro de forme avec des femmes toutes aussi inspirantes et extraordinaires. Ça se passe sur Zitata le mardi à 20h05. Bye bye. Merci. Sous-titrage ST' 501